Cyberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. Une Algérie 2.0, Cyberespace sur Alge-Chaine 3. C'est bien Aloun, bonjour. Bonjour Hakim. Alors dans l'épisode Cyberespace du jour, nous allons, vous allez parler de cet incubateur d'affaires de l'agence spatiale algérienne installée au niveau du pôle technologique de Siderabdallah, une nouvelle plateforme qui a pour but de rapprocher les étudiants de l'Azal pour le développement de différents concepts et technologies pouvant servir au domaine spatial. Et bien comme on est en train de le voir donc, c'est la technologie spatiale qui est tendance ces derniers temps. Le président de la République, lors de la dernière réunion consacrée à l'évaluation du travail de l'Azal, avait décidé de la doter des dernières technologies spatiales pour son développement, notamment sur le plan structurel et financier, mais également ce qui concerne la recherche, la formation, à travers les nouvelles spécialités lancées au sein du pôle technologique de Sidiabdallah. Il s'agit de rapprocher les étudiants de ces différentes spécialités liées à l'intelligence artificielle, aux mathématiques avancées et d'autres spécialités qui peuvent contribuer à mettre au point des systèmes technologiques exploitables dans le domaine spatial. Pour avoir une idée sur les différentes possibilités, c'est l'incubateur qui se chargera d'orienter les étudiants, de leur porter aide et assistance, pour que leurs idées, leurs projets voient le jour et soient concrétisées. Former les cadres de demain, c'est une vision proactive à l'horizon 2040 qui vise à mettre ses étudiants, ses compétences au cœur du développement de l'Agence spatiale algérienne, à même de lui permettre d'assurer une plus grande maîtrise du domaine spatial et à l'expansion de ses centres à travers le territoire national. Et vu que nous sommes toujours un peu en orbite autour de la planète Info, du côté d'Algérie Chain 3, Samir Aloun est toujours restant dans le domaine spatial. On a vu cette info quelque part, que l'Algérie a été élue avec mérite il y a quelques jours à Addis Abeba, membre du Conseil de l'Agence spatiale africaine, pour un mandat de 4 ans. Effectivement, Hakim, c'était durant le dernier jour de la 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Le secrétaire général de l'Agence spatiale algérienne a gagné la confiance de la majorité des pays africains qui ont participé au vote. Le Conseil spatiale africain est composé de 10 experts. Il est chargé de la promotion, de la coordination, du développement et de l'exploitation des sciences et technologies spatiales sur le continent africain. L'Algérie va donc consacrer son mandat au Conseil spatial africain pour une coopération en termes d'expérience et de son expertise dans le domaine spatial afin de contribuer aux objectifs de développement socio-économique du continent africain, assurer ainsi un meilleur contrôle et définir l'usage optimal de ce genre de technologies pour une meilleure maîtrise à l'échelle continentale.